Imagine, il y a un tout petit chocolat qui te fait les yeux doux pour que tu le manges, en mode, hey, t'as vu comme je suis bégée ? Est-ce que tu le manges ou est-ce que tu ne manges pas ? Est-ce que tu te manges en culpabilisant ou est-ce que tu ne le manges pas en culpabilisant aussi ? Et si je te dis que de manger le chocolat, ça fera moins grossir que de ne pas le manger ? Et si je te dis que depuis le début, on t'a un tout petit peu menti ? Yo mes petits hypothalamus ! Petit rappel, l'hypothalamus est une toute petite région située au cœur de votre cerveau. Et oui, des fois, il y a des choses qui sont toutes petites, mais qui sont super utiles. Bah quoi ? Quoi qu'il en soit, l'hypothalamus sert de pont entre le système nerveux autonome et le système endocrinien. Évidemment, je sais que tu sais ce que c'est le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est l'ensemble des organes qui ont la capacité de relâcher les hormones dans le sang. Évidemment, je sais que tu sais que l'hypothalamus est impliqué dans la régulation de grandes fonctions comme la faim, la soif, le sommeil, la température corporelle, le comportement plus si affinité et évidemment les émotions. Mais waouh, c'est génial ! C'est comme par hasard le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux expériences scientifiques sur les régimes et vous expliquer aussi comment fonctionne le régime dans le cerveau. Évidemment, ça va être deux expériences parmi tant d'autres. En barre d'infos, je vais mettre une méta-analyse de plein d'autres expériences qui ont été faites sur le sujet. Évidemment, cette vidéo est à regarder en complément de la vidéo que j'ai déjà faite hyper complète sur les troubles des conduites alimentaires que je vous mettrai ici. Et aussi, bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur cette nouvelle chaîne. Alors, première expérience que nous allons voir, c'est Oh mais t'as vu, ton accent, il est super nul ! Pardon ? T'as cru que j'étais prof d'anglais ou quoi ? Du coup, in French, ça donne l'effet de la privation sur les envies de nourriture et les comportements alimentaires chez les mangeurs avec privation et sans privation. Donc, c'est une étude de Janet Polyvie, Julie Coleman et C. Peter Herman. En gros, ils ont mené une expérience sur la privation d'un aliment et grosso modo le désir de le manger quand on n'a plus le droit de le manger. Donc, le food craving, désir de manger de la nourriture, mais c'est très utilisé dans les troubles des conduites alimentaires, c'est vraiment cette obsession pour la nourriture. Évidemment, pour les deux expériences que je vais vous citer, ils ont sélectionné des personnes en essayant d'éliminer le plus de biais possible pour essayer de trouver le résultat le plus juste, etc. C'est ce qui se fait quand on fait des expériences scientifiques, 5 à 7 sans nom. Ils ont retenu environ une centaine d'étudiants, ils ont fait trois groupes. Un qui était interdit de manger du chocolat, un qui était interdit de manger de la vanille, puisque bon, la vanille, on se voit les couilles, personne ne mange de la vanille, enfin je veux dire, c'est pas un truc dont on a très envie. Et un qui était en mode roue libre, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune restriction. Et ils avaient une semaine. Donc pendant une semaine, un groupe ne mangeait pas de chocolat, un groupe ne mangeait pas de vanille, et un groupe ne mangeait, bah, il vivait sa belle vie, quoi. Et une semaine plus tard, ils les font venir, et ils analysent leur façon de manger, donc il y a des trucs à manger, etc. Et ils voient comment les gens se comportent avec la nourriture après une semaine de privation de chocolat ou de vanille. Donc les résultats, évidemment, ils sont pas si fous, puisque ceux qui ont été privés de chocolat ont eu tendance à manger plus de chocolat par rapport aux autres personnes qui étaient privées de vanille ou privées de rien du tout. Mais ce qui est fou, ceux qui pratiquaient déjà la restriction cognitive avant ce test, eh bien, ils ont eu tendance à manger plus de chocolat que toutes les autres personnes réunies ce jour-là. Donc pour ceux qui avaient interdiction de manger de la vanille et ceux qui étaient en roue libre, eh bien, leur food cravings n'a pas du tout bougé, en fait. Soit, plus tu restreins de manger un truc, plus t'auras envie de le manger. Donc oui, je suis totalement en train de vous dire que d'écouter les gens vous dire de faire des régimes et de vous priver de nourriture, ça a des impacts assez dangereux sur la santé sur le long terme. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, puisque j'ai déjà fait une petite vidéo sur le sujet, ici. Il y a une deuxième étude, donc, qui s'appelle Diet Eating and Food Cravings de Anna Massé et de Andrew Jill Will, qui ont expérimenté sur des gens qui faisaient de base des régimes et des gens qui n'en faisaient pas du tout. Donc, en gros, ils ont eu 129 femmes qui ont participé à cette expérience. Donc 52 suivaient actuellement un régime pour perdre du poids, 40 surveillaient leur poids, mais faisaient pas forcément de régime, mais faisaient attention, et 37 ne faisaient absolument pas de régime. Donc ils ont demandé à ces femmes, pendant 7 jours quotidiennement, de noter leur humeur, et aussi de noter quand elles avaient un food craving, c'est-à-dire une fringale, une envie de manger de la nourriture, etc. Et les résultats restent assez proches de l'autre expérience, parce qu'au final, ils ont comptabilisé à peu près 393 fringales, et ils se sont donc aperçus que les personnes qui faisaient le régime ont éprouvé beaucoup plus de fringales que les autres qui sont au non-régime. Alors évidemment, vous allez vous dire, oui, mais c'est normal si tu manges pas, c'est normal que t'as envie d'en manger, etc. Certes, mais le chocolat a été l'aliment le plus demandé. Ils se sont aperçus que comparé à ceux qui ne font pas de régime, les personnes à la diète, en outre d'avoir de plus fortes envies auxquelles il est plus difficile de résister, et elles étaient surtout obsessionnelles sur les aliments qu'elles n'avaient absolument pas le droit de manger. Donc plus il était interdit de manger un aliment dans le régime, plus elles avaient envie de le manger. Ok, les expériences, c'est bien beau, mais vous, ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi en fait, ce qu'on nous vend de miraculeux depuis des décennies, ça fait tout l'inverse sur le long terme. Et bien pour ça, on va revenir en arrière dans la vidéo. Et on va replonger dans le cerveau. Yo mes petits hypothalamus ! Bon, l'hypothalamus, il fait plein de choses, mais ce qu'il fait de cool, c'est qu'il régule la graisse dans ton corps. Alors c'est régulé de façon génétique, en fonction de ton fonction de vie, etc. Il va calculer ce qu'on appelle le safe point. Donc en gros, le safe point, c'est ton poids brut, c'est ton poids routine, c'est ton poids à toi, celui qui te va bien. Moi personnellement, pendant très longtemps, mon safe point, ça a été entre 52 et 53 kg. Depuis, je l'ai défoncé, c'était lui mon meilleur allié, avant de faire un régime. Le safe point, c'est le truc dans la vraie vie, et c'est pas le truc photoshopé sur Instagram. Sauf que, entre toi et moi, je sais très bien que ton safe point, tu t'en bats un peu les couilles. Parce que toi, dans le fond, ce que tu veux, c'est ressembler à cette instagrammeuse fit girl, qui a des grosses tablettes de chocolat, qui n'a pas un bourrelet, et qui a, en l'occurrence, une vie de rêve. Et t'es persuadée au fond de toi, que c'est à cause de ce petit bourrelet là, que ta vie est merdique, dans ce que tu vas faire, un régime, donc une restriction. Donc, imaginons juste un instant que nous soyons dans un monde parfait, où il n'y a pas de régime, où il n'y a pas de normes, où il n'y a pas de poids, où tout va bien. Évidemment, c'est impossible, mais juste, voyons voir comment ça se passe. Ton cerveau, il te dit qu'il a besoin, et même envie de manger, ça ou ça. Et il calcule ça en fonction de l'énergie, de la satiété, et évidemment de ton système de plaisir. Parce que ton cerveau, ce n'est pas un gros bâtard, il ne va pas te faire manger les haricots dégueux, tout secs, sans beurre, sans sel, sans poivre, non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des pulsions, pour que ton système exécutif, se mette en marche, et que tu ailles chercher le Graal. Dans ce monde idéal, tu vas manger ton Graal, avec plaisir, sans culpabilité, et en te disant, oh là là, c'est super bon, regarde, je suis en train de manger, je prends mon ton, je me consacre 100% à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de me nourrir, et vous allez vivre un moment de symbiose, non, 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 on ne va pas manger ça, on va manger ça à la place. Donc, tu vas remplacer ça. Et ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va dire, ah non, moi je veux chocolat, 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 et au début, ça va aller, mais au bout d'un moment, tu vas craquer, et tu vas finir par manger la tablette de chocolat en entier. Alors qu'à la base, lui, il voulait juste un tout petit peu de chocolat. Donc, c'est pour ça que je disais dans mon livre vidéo qu'il fallait surtout apprendre à écouter son corps et sa satiété. Pour Herman et Paul Lévy, ce processus est avant tout cognitif. Les individus en restriction cognitive vont s'imposer des règles alimentaires qui sont très rigides et qui ont pour but l'amaigrissement. Et ça va être déterminé par des règles et beaucoup de croyances concernant l'alimentation. Genre, mange pas de chocolat, mange pas trop gras, mange pas de sucré, mange 5 fruits et légumes, mange ci, mange ça. Sauf que le problème, c'est que quand pour une raison variable X ou Y, la limite ou les règles sont transgressées, l'individu perd totalement contrôle et va manger jusqu'à se sentir mal et culpabilisé. La perte du contrôle alimentaire n'est pas due à un processus biologique, mais bien à des facteurs cognitifs. Donc on ne peut pas vraiment lutter contre nous-mêmes. Voilà. Plus tu as peur de grossir, plus tu culpabilises, plus tu es obsédé par la bouffe, plus tu manges et plus tu grossis. Plus tu es triste, plus tu t'éloignes de plus en plus de cette fille qui fait 30 kilos sur Instagram. Et donc tu rentres petit à petit dans ce cercle vicieux. Il y a aussi Hazerton et Bo Macer qui ont fait un article qui m'a énormément intéressée. Ils expliquent que pour eux, le comportement boulimique chez les sujets en restriction alimentaire est un comportement d'échappement à la conscience de soi. Donc en fait, le fait d'être focalisé pendant X temps sur la nourriture, le plaisir et de manger de façon compulsive, coupant le cerveau et en ayant plus rien de connecté mais juste bouffer, 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 aiderait temporairement à échapper à la conscience douloureuse, de l'incapacité de vivre selon des standards trop élevés du poids et impossible à réaliser. Grosso modo, quand on mangerait de façon compulsive, on oublierait toutes les règles et on serait vraiment avec nous-mêmes en disant fuck le culte de la minceur. On soit dans les régimes, on a grosso modo deux phases, donc on a une phase volontariste où là, le cerveau, il est chaud de ouf, il se dit bon allez ok, tes règles et tes petits trucs, la faim, tout ça, la satiété, on s'en fout, je suis avec toi frérot, on va suivre ces règles. Alors évidemment, ouvrez la parenthèse, pour les gens qui font de fortes anorexies, etc., c'est des phases qui restent juste des phases volontaristes, mais du coup, ça te pousse à finir en hôpital parce que tu deviens trop maigre et du coup, tu tombes malade. Donc voilà, mais ça arrive que les gens restent que sur cette phase, mais ça reste quand même assez rare. On est vraiment placardé de ce truc là, trois repas par jour, mange bien ton petit déj, mange pas ci, mange pas ça, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des règles de conduite totalement en décalage avec le système physiologique. Donc on ne va plus vraiment prendre en compte si on a réellement faim, si on a plus faim et tout ce qui va avec. Donc ça va devenir une lutte acharnée contre soi-même. Game of Thrones de toi contre toi. On va commencer à développer des mécanismes de défense pour pardonner nos petits écarts et mettre des punitions, récompenses quand on va un petit peu transgresser nos propres règles. Et donc toutes ces règles ont pour but de garder l'hyper contrôle sur notre projet d'amaigrissement. Et donc on va rester dans le déni, on va se dire oh là là les gens n'importe quoi, moi je suis pas du tout en train de faire un régime, je suis pas du tout trop mec, je suis pas du tout en train de me sous-alimenter. Et donc par exemple comme mécanisme de défense, on va retrouver celui de se focaliser et de vouloir ressembler à tout prix à quelqu'un genre à des gourous de la minceur ou à des instagrammeurs qui font des régimes où on se dit ouais lui il a pu le faire etc etc et en oubliant totalement que son corps et notre corps c'est pas du tout les mêmes. Et avec ça du coup on va oublier notre sensation de faim et on va un petit peu se conforter là-dedans. Évidemment il va y avoir ce déni de la privation de nourriture et ça je le retrouve beaucoup quand j'en parle avec des gens ou même sur mes vidéos c'est des gens qui vont dire ah non mais moi je suis pas au régime on peut manger de tout mais de tout ok mais de tout que dans les aliments autorisés parce que tu peux pas manger de tout parce que c'est trop gras parce que tu le sais et du coup on va éloigner les aliments considérés comme méchants et on va se dire juste bah non je mange de tout mais je mange de tout que ce qui n'est pas méchant donc finalement vous ne mangez pas de tout mais notre cerveau va nous faire croire que si et il va y avoir tous ces trucs qu'on appelle les rituels un petit peu les compensations etc c'est à dire faire du sport à outrance lire des livres sur les régimes écouter des podcasts sur des filles qui ont perdu du poids mettre des corsets quand on va craquer on va aussi se dire bon foutu pour foutu vu que j'ai mangé ça je peux manger ça et puis à partir de demain je ferai attention et je mangerai plus jamais et donc il y a ce système d'aversion à la perte qui va rentrer en compte et du coup on va manger beaucoup 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 plus parce qu'on va se dire à partir de demain vu que je le mangerai plus je peux en manger au taquet aujourd'hui et après hop je me priverai sauf que ça c'est super traître parce qu'on se retrouve à manger beaucoup plus à stocker beaucoup plus et surtout le lendemain à continuer de manger et à nous trouver d'autres excuses et on finit dans cette frustration culpabilisation et on passe du coup à une phase 2 donc c'est la phase de désinhibition ou de perte de contrôle et évidemment ce sont des facteurs divers et variés qui vont déclencher ces phases donc ça va être l'exposition à des aliments interdits les émotions la prise d'alcool de médicaments la fatigue le psychologique et les événements de la vie en général ces phases sont décrites comme des accès hyperphagiques donc des compulsions ou des crises boulimiques et peuvent correspondre à un diagnostic de boulimie nerveuse ou hyperphagie boulimique évidemment il y a des stades de restrictions cognitives à élan de léger modéré sévère et décompensé qui correspond cliniquement à des troubles des conduites alimentaires de plus en plus graves je vais pas revenir sur tout ce qui est cliniquement les troubles des conduites alimentaires d'un point de vue psy encore une fois j'ai fait une vidéo sur le sujet hyper complète et beaucoup plus long que celle-ci mais il existe des thérapies sur les restrictions cognitives alors il y a plusieurs sortes de thérapies mais le but étant numéro 1 d'enlever toutes vos fausses croyances sur l'alimentation et la nourriture et en numéro 2 apprendre les comportements alimentaires évidemment c'est mélangé avec la gestion des émotions la gestion de la vie etc etc c'est pour ça qu'il est très 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 important d'aller consulter quelqu'un quand vous avez des troubles des conduites alimentaires ou si vous avez des problèmes x ou y avec l'alimentation et ça je vous le répéterai jamais assez ce n'est pas une vidéo youtube ou un article ou des livres ou des podcasts audio qui vont vous aider à soigner vos propres à vous parce qu'on est tous différents vos propres troubles des conduites alimentaires quand vous vous êtes cassé quelque chose et bien vous allez chez le kiné pour le réparer et bien c'est pareil pour le cerveau ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas si vous avez un problème x et y dans votre tête ce n'est pas un livre de développement personnel ou votre voisin qui va vous expliquer comment on soigne ça non c'est un professionnel de la santé mais au final pour conclure cette vidéo je voulais vous amener à réfléchir à quelques questions est-ce qu'on peut se demander si réellement les régimes amégrissants toujours plus poussés induits par la société ou même par notre entourage nous pousserait pas petit à petit finalement au fond d'un gouffre et si finalement quand on fait des régimes pour se sentir mieux être plus heureux ça ferait pas l'effet inverse est-ce que ça ferait pas perdre l'estime qu'on a de soi est-ce que finalement les régimes en outre de absolument pas nous faire maigrir nous rendraient pas plus anxieux plus dépressifs et plus impulsifs sur le long terme et si au final le problème c'est que de base on n'avait pas réellement de problème voilà je vous laisse réfléchir et méditer à tout ça je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait à mettre un petit like à partager cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour en apprendre un peu plus sur le cerveau et si jamais tu veux me soutenir financièrement pour tous mes projets et bien tu peux avec Patreon voilà bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501